La question des usages La question des usages, je pense que la métaphore récurrente, et dont Foucault est l'auteur, on n'a pas tous les torts quand on l'utilise, c'est celle de la boîte à outils. Paradoxalement, et si je peux le dire de manière un peu triviale, dans la boîte à outils, il y a les outils, mais il y a aussi la boîte. Et finalement, respecter la boîte à outils Foucauldienne, c'est se demander quel type de méthodologie Foucault a utilisé, indépendamment des champs ou des objets auxquels il s'est intéressé, qui ne sont pas toujours les nôtres, et qui ne peuvent pas toujours être les nôtres, puisque entre son travail et notre travail, ou entre son époque et notre époque, les années ont passé, et donc les choses ont bougé. Et ce bouger-là, c'est précisément cette distance dans laquelle se définissent aujourd'hui les usages. Alors, méthode, ça veut dire quoi ? Méthode, ça veut dire qu'il y a des choses chez Foucault auxquelles il me semble qu'il est difficile de renoncer, non pas au nom d'une fidélité, parce qu'il n'y a pas de fidélité Foucauldienne, et je crois que ça lui aurait fait, bien entendu, horreur, mais parce que sinon, ça démarche la plus de sens. Et que si on se réclame de son travail, ou si on utilise son travail, il y a ces impératifs de méthode élémentaires. Moi, j'en vois trois, de manière très abrupte, comme ça. Le premier impératif, c'est un impératif d'historicisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mener une enquête à la manière de Foucault, ou à partir de Foucault, ou avec Foucault, sans reprendre à Foucault quelque chose qui est fondamental, et qui est la plongée dans l'histoire des objets de la réflexion critique ou de la pensée, et singulièrement de la philosophie. On ne peut pas ne pas faire l'histoire des objets auxquels on s'intéresse. Ce qui veut dire que ces objets ont une date d'émergence, et probablement aussi, dans beaucoup de cas, une date de disparition. Ce qui veut dire que les concepts bougent, ce qui veut dire que les grilles conceptuelles se défont et se refont ailleurs, ou se refont autrement. Ce qui veut dire aussi que le monde fait bouger la manière dont nous comprenons les choses, dont nous nous pensons nous-mêmes dans le monde, et dont nous pensons au monde. Alors, c'est ce que Foucault montre très très bien, et de manière immédiate, dès le début des années 60, avec l'histoire de la folie, avec les mots et les choses, et puis avec tous les livres, en réalité. C'est ce qui montre, de manière je crois très forte, dans une sorte de réinvestissement de la démarche philosophique à partir des sciences humaines, et singulièrement à partir de l'historiographie française. Repenser la philosophie à partir de l'historiographie, ce n'est pas un des moindres mérites de Foucault, et je crois que ça impose une rupture dans la philosophie, qui est une rupture dont on ne mesure pas toujours le poids, encore aujourd'hui, et qui est probablement masquée ou offusquée, ou en partie dissimulée par cette espèce d'identification qu'on a faite, et qui a été réelle aussi, chronologiquement, de Foucault au structuralisme, qui lui, d'une certaine manière, évacue l'histoire. Alors, je dis ça parce qu'il y a des tas d'usages aujourd'hui qui pullulent de Foucault, qui sont par ailleurs extrêmement intéressants, mais qui déshistoricisent la boîte à outils foucauldienne. Par exemple, le concept de biopolitique, il y a eu cette fortune, qui était aussi un peu sa tragédie, incroyable, puisque c'est partout, la biopolitique aujourd'hui, c'est partout, dans tous les lieux et dans tous les temps, ce qui fait qu'on parle de biopolitique pour parler de l'économie médiévale, on parle de biopolitique pour parler d'Auschwitz, on parle de biopolitique pour parler de la bioéthique aujourd'hui, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse attention, parce que quand Foucault utilise biopolitique, d'abord, il ne l'utilise pas à la manière dont on a utilisé le mot biopolitique dans les années 30, et puis parce qu'il l'accroche comme une sorte de poids, de contrepoids, il l'accroche à une périodisation, qui est celle de l'émergence du libéralisme, la première industrialisation, etc. Et à l'émergence aussi de quelque chose qui se définit comme une nouvelle rationalité politique et qui est cette nouvelle économie politique qui se reconstruira non plus autour de la règle juridique comme expression de la souveraineté, mais autour de quelque chose qui serait de l'ordre de la norme. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut travailler que sur le XIXe siècle. Ça veut dire que si on utilise biopolitique sur les années 30, ou sur les années 50, ou sur aujourd'hui la gestion de l'immigration, parce que tout est possible, ou sur ce que c'est qu'aujourd'hui mener une vie précaire, la précarisation de la vie, etc. Il y a des choses passionnantes. Mais il me semble qu'à minima, ce qu'il faut faire, c'est se dire quel est le bouger du concept par rapport à la manière dont il a émergé pour Foucault à un moment donné, dans un contexte donné, et dans une sorte d'économie du monde qui n'est plus le même, parce que l'histoire va de l'avant et qu'il y a cette prise en compte du mouvement de l'histoire chez Foucault. Alors, on pourra en donner mille exemples, mais je pense que c'est important. Le second impératif de méthode que je vois, c'est que cette historicisation qui a pris historiquement chez Foucault la forme de l'archéologie, elle ne peut pas s'arrêter de lire. Il y a des milliers de lectures de Foucault absolument passionnantes, mais qui s'arrêtent à un Foucault pré-69, pré-archéologie du savoir, archéologie du savoir comprise, ou qui font plus simplement quelque chose qui, par ailleurs, est tout à fait nécessaire, mais qui, je pense, n'est pas suffisant quand on travaille à partir de Foucault aujourd'hui, ou qui évacue en tout cas la question de l'usage, et qui est un Foucault qui ne prolongerait pas son enquête archéologique avec quelque chose que pourtant Foucault impose très rapidement au tournant des années 70-70, et qui est l'idée de la généalogie, c'est-à-dire l'idée d'un prolongement de l'enquête historique vers notre propre présent. Et ça, je pense que c'est passionnant à suivre parce que là aussi, ça bouge, ça déplace ce qu'on entend par philosophie. Ce n'est plus seulement de l'histoire de la philosophie, c'est une histoire des systèmes de pensée, des marches archéologiques, qui nous permet par ricochet, par rebond, de penser notre propre situation historique aujourd'hui. Et ça, c'est très passionnant, et c'est d'autant plus passionnant que finalement, Foucault, à la fin de sa vie, et je pense aux trois textes de commentaires du texte kantien, Vassi-Sauf-Clairon, 78, 83, 84, le fait de manière explicite, c'est quoi la modernité ? C'est cette enquête sur notre propre actualité. Ce qui est une manière de dire, faites attention, quand vous faites de la philosophie aujourd'hui, vous devez reconnaître, non pas que vous êtes kantien, parce que ce n'est pas ça le but du jeu, ou l'enjeu de la chose, vous devez reconnaître que, un, vous ne pouvez pas ne pas passer à travers l'histoire, de votre propre forme de pensée, de votre propre système de pensée, deux, que cela vous pose le problème de votre propre espace et de votre propre temps de pensée. Et ça, c'est passionnant, parce que ça nous renvoie à notre propre pratique de philosophe. Le troisième aspect, c'est celui qui, moi, m'intéresse le plus, mais qui est le plus difficile, parce qu'il est plus embrouillé, et qui est l'idée qu'il y a chez Foucault très tôt, sous des formes très différentes, et qui, là aussi, bouge avec le temps, l'idée d'une excédence, de l'intérieur même, des déterminations historiques, qui, encore une fois, sont là, et doivent être cartographiées et reconnues, l'idée d'une excédence, ou d'une créativité, ou d'une inventivité, des formes de vie, dira-t-il à la fin, mais il utilisera d'état d'autres expressions, et dira plus généralement une productivité de la subjectivation, c'est-à-dire une sorte d'excédence de ce qui se donne comme un surplus inventif par rapport aux déterminations historiques. Alors, l'idée de penser, la créativité des formes de vie, faites attention, ce n'est pas un vitalisme, c'est les formes de vie, c'est-à-dire la vie sociale, la vie politique, la vie historique, etc., de penser cette créativité ou cette productivité de l'intérieur même de l'histoire, là où toute la tradition de la pensée occidentale a opposé la détermination, le déterminisme et la liberté, penser ensemble le pouvoir et la liberté, penser ensemble le pouvoir et la résistance, penser ensemble l'histoire et l'ouverture du temps créatif, il me semble que c'est une chose absolument passionnante. Alors, c'est souvent évacué dès lors qu'on pense chez Foucault simplement une description, une analytique de l'histoire sans penser à la subjectivation. Or, il y a chez Foucault, très clairement, il le dit lui-même, une indissociabilité de l'analytique des pouvoirs et de l'analytique des subjectivités. Ça se donne ensemble, c'est indissociable, et en même temps, ça ne veut pas dire que ça soit équivalent. Parce qu'il y a, je crois, dans ces termes qui, encore une fois, s'impliquent l'un l'autre et ne peuvent pas être dissociés, une sorte de dissymétrie. Et cette dissymétrie, le fait que les hommes et les femmes, aujourd'hui, dans leur vie, dans leur mode de vie, dans le caractère concret de leur existence, inventent du possible, inventent une nouvelle puissance de la vie, cette excédence-là, elle est, je crois, ce qui fait émerger chez Foucault ce terme dont on a beaucoup parlé, dont on glosse beaucoup et qui n'est pas sans poser problème, et qui est le terme d'ontologie. L'ontologie, ce n'est pas un retour à la métaphysique, ce n'est pas un retour à la transcendance, ce n'est pas un retour à une pensée du fondement, etc. L'ontologie, chez Foucault, c'est la capacité de la vie, encore une fois, non pas la vie biologique ou la vie naturelle, mais de la vie des hommes et des femmes, comme Bios, comme vie toujours déjà historique, sociale et politique, de produire. Qu'est-ce que c'est qu'une ontologie ? C'est produire des formes d'êtres nouvelles. Alors, ça, ontologie, subjectivation, résistance, c'est la question du nous et c'est la question de ce qu'il appellera dans un texte magnifique qui est un de ses textes sur Kant, non pas la volonté de révolution, mais le désir de révolution, c'est-à-dire la différence possible. Différence possible, c'est le terme à quoi Foucault arrive et c'est, je crois, ce dont on doit aujourd'hui repartir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada